On est avec Nicolas Morten, vous présentez Babylou Max. On n'a pas revu depuis le mois de février, où est-ce qu'il en est ? Comment ça se fait qu'on ne l'a pas revu depuis quasiment 7 mois ? Eh bien parce que le cheval a été opéré du cornage. Donc il fallait quand même un long break avant de pouvoir retourner à la compétition. Donc il a eu du repos, après il a fait un peu de piscine. Et puis il a retravaillé depuis un bon moment déjà. Mais voilà, c'est une course qu'on rende 50 mètres. Donc il fait sa rentrée à faire parce que je n'ai rien d'autrement. On se voit là à Paris ou quoi pour faire une course de rentrée. Donc ça fait un peu loin. Donc on court ça en 50 mètres. Donc bon, on n'y va pas avec de grosses ambitions. C'est l'histoire de faire une remise en route. Est-ce qu'il a des engagements qui s'enchaînent un petit peu plus tard, qui pourraient lui permettre de retrouver quand même la bonne carburation assez vite ? L'idéal, ce serait d'être prêt pour arriver à Cagnes en arrivant à Cagnes. C'est-à-dire d'arriver bien pour décembre ou éventuellement janvier. Après, on verra comment ça se déroule suivant l'évolution du cheval. Et essayer d'arriver bien. Il a des bons engagements au mois de janvier. Donc on va essayer de monter crescendo. On vend bien attention au cheval au mois de janvier ou fin décembre. Là, désormais, vous pouvez le retravailler comme vous le souhaitez ? Oui, mais bon, après, je ne brûle pas les étapes. On y va gentiment pour arriver vraiment à Cagnes à 100%. C'est l'endroit où à chaque fois il fait le mieux. C'est une piste qu'il apprécie beaucoup. Et puis c'est là-bas qu'il aura beaucoup d'engagement à suivre qui seront bons pour lui. Là, clairement, mercredi, les parieurs éliminent ? 3 à 50 mètres, une course de rentrée, une longue absence. Je pense qu'on n'aura pas compté sur lui pour jouer les premiers rôles.